Alors, bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Mon nom est Micheline Bourque. Je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire, une initiative qui a pour but de fédérer la communauté d'auteurs et de lecteurs dans le contexte de la francophonie. On publie du contenu et des activités autour du livre. Et là, pour moi, c'est un grand moment aujourd'hui. Je suis devant un grand leader, M. Louis Vachon, le président et chef de la direction de la Banque nationale. Merci beaucoup, M. Vachon, d'être avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Alors, la raison pour laquelle vous êtes là, bien sûr, c'est parce que vous avez la réputation. Une petite réputation qui donne heure à savoir que vous êtes un grand lecteur. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce matin ensemble. Et après, vous allez nous proposer quelques lectures qui ont été marquantes pour vous. Alors, juste pour vous réchauffer, j'avais des petits quiz vraiment rapides. Alors, endroit et moment préféré pour lire? Tout le temps. Tout le temps? Génial. Non, mais je lis presque tous les jours. Je vous dirais le samedi matin, le dimanche matin, c'est presque religieux. Presque tous les soirs avant de me coucher. Quand j'ai du temps libre dans l'avion, ce qui arrive assez souvent, qu'on voyage. Alors, un peu partout. Excellent. Un livre à la fois ou plusieurs à la fois? Plusieurs à la fois. Plusieurs à la fois, OK. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet présentement? Je lis à peu près cinq à six livres en même temps. Alors, celui que j'avais amené avec moi hier en voyage d'affaires, c'est un livre en anglais, AI Superpowers, qui parle de la rivalité entre les Américains et les Chinois dans l'intelligence artificielle. Ah, mon! Et tout ça. Donc, c'est un livre que je lis, oui. Vous arrive-t-il de relire des livres? Oui. Oui? Oui. J'ai des livres, surtout des livres d'affaires. Moi, quand je lis un livre avec du contenu que j'utilise pour mon travail, alors finance, économie, technologie, mes livres sont annotés. OK. Alors, je souligne, puis les points les plus importants, j'ai retranscrit sous le devant du livre. Alors, quand j'ai besoin de reprendre le livre de référence, les points les plus importants sont notés sur le devant du livre. Donc, vous avez développé une petite technique de lecture. Très intéressant. Comment choisissez-vous vos livres? Par passion. Allez-vous en librairie? C'est des choses qui m'intéressent. Moi, c'est... la quasi-totalité du temps, c'est par passion, professionnelle ou personnelle. C'est très rare que je vais lire un livre. « Ah, là, je suis obligé de le lire, là. » Donc, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. OK. Qui me stimulent intellectuellement ou qui me... tout simplement par... ça me relaxe et me distrait. Et ton homme de finance et d'économie, justement, vous avez gardé un intérêt pour ces... Non. Bien sûr. Moi, ça m'a beaucoup aidé du point de vue professionnel. C'est le fait que j'ai constamment lu, pas juste des livres, aussi des magazines et des journaux. Ça, ça nous permet de rester à jour. Absolument. Parce que, écoutez, là, ça change tellement, ça change tellement rapidement. Oui. Si on ne fait pas un effort de rester pertinent, puis rester à jour sur ce qui se passe, bien, on devient... on devient un dinosaure assez rapidement. Je suis d'accord. Et maintenant, peut-être nous parler de vos meilleures sources de recommandations. Je sais que vous avez des collègues qui partagent des lectures avec vous, mais est-ce qu'il y a d'autres façons aussi où vous découvrez vos livres? Je vais m'inspirer des critiques littéraires du New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times. Ça, c'est beaucoup pour les livres, les livres en finance, en économie. Un peu sur les livres historiques aussi. Et puis, je regarde assez régulièrement les sites internet d'Amazon.france, Amazon.ca, Canada, UK, puis les États-Unis. Voir les livres qui s'en viennent, là, beaucoup sur la chronique. J'ai un peu de livres en tablette, alors j'ai mon Kindle, mais la majorité des livres, c'est encore physique pour moi. Oui, parce que vous avez écrit... D'ailleurs, là, j'ai un problème. Il a fallu que je me construise une bibliothèque parce que je n'avais plus de place. Je n'osais pas le mentionner, mais j'ai eu Ouidire que c'était le cas, que vous avez été obligé de... Ce n'est pas juste un Ouidire, c'est une réalité. Mais mes livres sont ségrégés. OK. Alors, je ne les mélange pas. J'ai mes livres d'affaires et de finances et de technologies dans mon bureau. J'ai une bibliothèque pour les livres d'histoire et les romans et autres. Alors, c'est ségrégé. C'est parce qu'aussi bon qu'une cave à vin chez vous, finalement, au niveau des livres. Oui, c'est meilleur pour la ligne, d'ailleurs. Excellent. Maintenant, d'où vous est venu cet intérêt pour la lecture? Est-ce que ça vient de votre famille? Oui, ça vient de la famille. Moi, mes parents, c'était des Québécois francophones, QV 1928. Mais les deux avaient des cours universitaires. Donc, les deux étaient quand même très éduqués pour leur génération. Sûrement. Les deux lisaient beaucoup, mon père et ma mère. Donc, moi, j'ai grandi entouré de livres. OK. Et un de mes plus vieux souvenirs, c'était les fameuses encyclopédies Larousse. Ah oui, oui, oui. Et il y avait la version 1962, je crois, chez nous, à la maison. Et chez mes grands-parents, la vraie, qui avait la version 1948. Oh boy! Alors, moi, j'ai comparé les deux. Je lisais les deux. OK. Et donc, c'était ma première source. Évidemment, c'était Wikipédia pour les baby boomers. C'était les encyclopédies Larousse. C'est bien vrai. Et donc, j'ai grandi entouré de livres. OK. Et très jeune, à 3, 4, 5 ans, j'ai commencé à lire et j'ai toujours gardé une passion pour la lecture. Excellent. Évidemment, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure, l'importance de la lecture pour vous comme grand dirigeant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces livres-là vous accompagnent, justement, que ce soit comme dirigeant, parce que vous avez aussi un côté philanthrope et, évidemment, sur le plan personnel comme humain. Comment le livre a un rôle? Quel rôle il a dans votre vie au-delà du plaisir? C'est que, un, le premier rôle du livre, c'est de s'informer, se renseigner. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Oui. Donc, tous les courants intellectuels, les comprendre, puis être capable de voir, bon, il y a une panoplie de bonnes idées qui sortent en économie, puis en finance, puis en technologie, lesquelles sont pertinentes, puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau culturel, au niveau de la mobilisation des employés, comment on mobilise les employés, comment on crée une culture d'entreprise où les gens se sentent bien, se sentent à l'aise, veulent travailler là. Tout ça, c'est… Alors, il y a bien des gens qui font toutes sortes de choses, qui essayent des différentes choses. Alors, une part, c'est de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs, à ce que ça s'applique, c'est pertinent chez nous. Tu sais, on a une culture bien particulière à la banque, hein? Oui. C'est très québéco-québécois, la Banque nationale, quand même, hein? Oui, oui. Alors, on s'assume. Donc, il y a certaines choses qui viennent d'ailleurs, mais ce n'est pas toujours pertinent. Mais il y a des aspects que oui. Donc, il y a des idées que j'en reprends, des idées que je vais discuter parfois, au moins une fois par année, il m'arrive de dire à mes collègues de la haute direction, on dit « Voici un livre à lire. » Alors, des fois, ils ont la… Des petits cadeaux. Oui. On part, bon, on dit « Louis, il part sur un autre trip, alors on va lire le livre de Louis, là. » OK. Mais ça m'arrive de partager avec la haute direction, puis d'encourager. Mes livres aussi, on a un site de médias sociaux internes qui s'appelle Yammer, là, qu'on utilise à la banque. Et au moins une fois par année, on fait une entrevue, puis je parle des livres que je suis en train de lire. Je sors ma pile, là, puis je partage. Alors, avec les employés aussi, je partage les livres, la lecture qu'on fait actuellement, qu'est-ce qui nous intéresse. Et merci de cette entrée en matière, parce que la question que j'avais pour vous, c'était « Pourquoi la lecture demeure importante aujourd'hui ? » Si on pense aux jeunes, par exemple, qui sont beaucoup sollicités par des médias sociaux, entre autres, et qui délaissent possiblement l'engouement ou la passion que vous avez vécue comme jeune pour la lecture. Pourquoi c'est encore important, à votre avis, de lire des livres ? C'est que les médias sociaux, Twitter, tout ça, c'est de l'information, c'est de l'information rapide, c'est de l'information qui est majoritairement pertinente. Je ne suis pas dans le mode fake news, mais c'est de l'information de surface. Alors, c'est de l'information, c'est très, très large, mais c'est à peu près ça de profond. Et pour vraiment comprendre un sujet en profondeur, je pense qu'il faut encore sortir le bon vieux livre ou la version Kindle, si ça vous plaît. Mais pour aller en profondeur, bien, ça ne se fait pas en 144 caractères. Je m'excuse. Donc, si vous voulez vraiment comprendre un enjeu, puis être capable de disséter, puis être un observateur ou un acteur pertinent dans un certain domaine, bien, vous vous devez d'aller en profondeur. Ça ne reste pas en surface. Et je pense aussi, si je peux me permettre, que dans la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec toutes les transformations qu'on vit, que les gens se doivent de connaître plus de choses à l'extérieur de leur propre domaine d'activité, donc d'avoir une vision beaucoup plus large que simplement faire ce qu'on a à faire comme travail pour enchérir sur vos propos. Oui, et puis on le dit, nous, on vit trois grandes révolutions. On vit une révolution technologique, une révolution démographique, puis une révolution climatique. C'est beaucoup de changements en même temps. Et une des choses qui vous permet, comme dirigeant d'entreprise ou juste comme citoyen, de naviguer ces révolutions-là qui se produisent les trois en même temps, mais c'est de s'informer, et pas juste en 144 caractères, c'est de s'informer en profondeur. OK. Je me permets d'apporter, si ça vous intéresse de poursuivre le travail que M. Vachon fait, il a donné une conférence récemment devant le groupement des jeunes chambres de commerce où vous avez parlé justement de ces trois révolutions-là. Je l'ai écouté, c'est vraiment très intéressant pour vous de relayer ce message-là. Maintenant, vous avez choisi deux livres pour nous. Donc, il y a au moins une ou deux visionnements sur mon... Oui, oui, au moins quatre de ma part. Sur YouTube, alors au moins quatre. Non, c'est une excellente conférence à mon avis. Vous avez choisi deux livres pour nous. Oui. Et je vous laisse le choix de nous les présenter. Peut-être qu'on pourrait commencer par, évidemment, identifier le livre, puis nous dire quand avez-vous découvert ce livre-là et comment est-il arrivé dans votre vie? Alors, le premier ici, c'est Rodolphe Forget, Le roi de la place, roman biographique, qui est... Bon, c'est presque une biographie, là, enfin, un peu romancée de Daniel Brault, un personnage éminemment important au Québec, mais très inconnu. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, moi, de Rodolphe Forget, c'est que jusqu'à quel point il était influent dans l'histoire du Québec, puis jusqu'à quel point il n'est pas connu, la population. Et donc, Rodolphe Forget, juste pour dire, c'était, au début du 20e siècle, c'était un des financiers les plus dominants au Canada. Sa firme de courtage, Forget, 40 à 50 % du volume à la Bourse de Montréal à l'époque était faite par Forget. Alors, une firme représentait presque la moitié du volume. Et nous, oui. En plus, il a été derrière la fondation d'une partie importante d'Hydro-Québec aujourd'hui, Canadian Ship Ship Line, Donahue Paper, en fait, une grande partie, la construction du chemin de fer dans Charlevoix. Le domaine Forget, bien sûr, dans Charlevoix, c'était sa résidence secondaire. Donc, il a joué un rôle très important. En plus, c'était le père de Thérèse Forget, qui est devenue Thérèse Cassegrain, qui a joué un rôle important. Mais également, l'assistante, le bras droit de Rodolphe Forget était une femme, Mme Franqueur. Alors, imaginez, en 1900, dans le marché, sur la place de la rue Saint-Jacques, avoir un numéro 2 qui était une femme, qui était Mme Franqueur, qui a d'ailleurs écrit un livre qui est disponible sur le site web, sa version électronique, « Mais 30 années sur la rue François-Xavier », qui compte, et beaucoup des épisodes dans le livre viennent du livre de Mme Franqueur. Est-ce que vous avez juste choisi, là, parce que vous vous intéressez beaucoup aux biographies en particulier? Celui-ci, c'était en fait, j'avais commencé à lire, quelqu'un m'avait donné comme cadeau un roman qui était « Un train dans la lune », qui se passe dans Charlevoix et qui était de l'époque, d'ailleurs, où Rodolphe Forget était en train de construire le chemin de fer dans Charlevoix. Et puis, donc, je me suis intéressé au personnage, puis là, j'ai fait un petit search, un petit search sur Internet. Et j'ai vu qu'il y avait un livre qui venait de sortir, de Mme Brault. Alors, je l'ai commandé, tout simplement, et j'ai lu ça. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi vous avez choisi celui-là, justement, pour peut-être ramener à l'avant-plan la carrière de cet homme exceptionnel dans le milieu financier? Mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose pour vous en tant que dirigeant? Oui. D'une part, c'est surtout le fait, comme je le mentionnais tantôt, que c'était un rôle, le rôle important qu'il a joué dans le développement économique et social au Québec, puis le fait qu'il soit si peu connu. Alors, ça démontre encore l'importance de la lecture. Il y a des personnages qui méritent d'être connus, mais qui ne le sont pas. Et bravo à Mme Brault qui a eu le courage de dire « Hey, on va faire un roman sur un personnage qui est relativement peu connu, mais qui mérite d'être beaucoup plus connu. » Qui va apprécier cette lecture-là? N'importe qui qui aime l'histoire du Québec. Si vous êtes passionné de l'histoire du Québec, je pense que ça touche… Alors, une des raisons aussi que je l'ai prise, ce n'est pas très étroit. Ça touche vraiment toute une gamme de l'histoire économique et sociale du Québec et de Montréal à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Excellent. D'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à ça? Non, je pense que pour ce livre. Le deuxième, c'est le livre qui n'est pas très disponible. Vous allez devoir faire des recherches archéologiques sur Amazon.fr si vous voulez le retrouver. C'est « Un homme d'influence » de Jacques Attali, qui est une biographie de Simon Warburg. La raison que je l'ai choisi, c'est que c'est un des livres qui m'a encouragé, moi, qui m'a inspiré à l'enfinance. Et donc, c'est un livre que, si je me rappelle bien, j'avais acheté au Salon du livre à Québec en 1985. Wow! Alors, qui venait de… l'apparition était relativement récente. Warburg est un personnage, évidemment, un juif allemand qui a quitté l'Allemagne dans les années 30 pour des raisons assez évidentes. Il s'est installé, parti de rien. Sa banque a été saisie, nationalisée, pour ne pas dire volée par les nazis. Et il a recommencé à zéro à partir de Londres. Il a bâti la grande banque d'affaires de la deuxième moitié du 20e siècle à partir de Londres. Donc, un personnage inspirant, un des grands financiers. Pas une personnalité, pas quelqu'un que je pense que personne ici n'aurait aimé prendre une bière avec Simon Warburg. Non. Mais quand même une personnalité très intéressante et un bâtisseur dans le monde de la finance. Est-ce que, au moment où vous étiez en réflexion et ça vous a permis de vous affirmer dans ce choix d'études et tout ça, est-ce que le livre parle quand même de la finance beaucoup? Oui, oui, oui. Ça parle de tout le segment, tout le développement. Plusieurs… c'était un des premiers, d'ailleurs, à faire des offres, des OPA style, une technique financière qui n'existait pas avant. Il était le premier, probablement, à lancer une OPA style des années 50-60 en Angleterre, qui était un milieu très, très, très fermé, comme vous le savez, du point de vue social. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même ouvert et parfois a défoncé les portes au niveau de la finance. OK. Quels aspects du livre qui vous ont particulièrement ému ou servi dans votre… C'est plus le cheminement, le fait, le parcours entrepreneurial. Je comprends. Quelqu'un qui est reparti à zéro, dans un milieu qui n'était pas son milieu. Puis moi, comme Québécois francophone, on s'en va. J'avais l'inspiration de m'en aller dans le monde de la finance, mais c'était encore un monde qui était, à l'époque, moins aujourd'hui, mais encore très anglo-saxon. Sûrement, oui. Alors, moi, ça m'a inspiré. Si lui était capable, moi, je vais être capable aussi. Bien, en tout cas, on a la preuve devant nous. Vous êtes capable, certain? Un peu trop pire à date. Et d'ailleurs, félicitations pour votre pelleté de… Oui, on va te pelleter pour le… Le nouveau siège social. Le nouveau siège social, c'était mieux la semaine dernière que cette semaine, en tout cas. Est-ce que, dans votre tête ou dans votre cœur, il y a, vous-même, une envie de peut-être mettre la main à l'écriture? Non. Non? Non. Vous n'avez rien que vous avez envie de partager? Non. Il y a des gens pour qui l'écriture est un passe-temps. Ma fille, c'est quand elle aime écrire, tout ça. Moi, non. C'est pénible. C'est comme… Alors, j'ai des idées, là, mais le retranscrire, là, c'est presque un peu pénible pour moi. Donc, ce n'est pas… Ce n'est pas l'ambition, non. Je pose la question parce que vous êtes tellement amoureux des livres et vous avez certainement une histoire extrêmement éloquente par rapport à votre propre parcours. Donc, moi, je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle qui auraient aimé profiter d'un moment pour poser une question à M. Vachon. Non? Bien oui, allez-y. Bon fan club. Bon fan club. Oui, oui, allez-y. Une chose qu'il n'a pas mentionné. J'ai une collection, chez moi, de tous les Paris Match. OK. Et lui, des fois, il dit… Mais genre, quand je n'approche pas chez vous, là, le 1958, le février, à droite, en haut, il y a un article de telle affaire, je me souviens d'avoir lu. Puis on arrive au livre, il le retrouve exactement en haut, à droite, en haut. Pas 58, je n'étais pas né à un mai. Une année, j'étais précoce, mais pas si précoce que ça. Non, 75, par exemple. Oui, parce que mes parents… Bon, alors, oui, on avait des livres, mais on avait aussi des magazines chez nous. Oui, moi, je suis une grande fan des magazines. Alors, il y avait Paris Match religieusement, sauf pour une couple période, entre 1977 et 1978, où ma mère avait boycotté Paris Match parce qu'elle avait dit des choses méchantes sur Montréal lors des Olympiques de 1976. Bon. Alors là, on avait boycotté Paris Match pendant 12 mois, mais après ça, on est revenu. Mais alors, on avait Paris Match, on l'avait dans le magazine, puis le National Geographic. Oui, c'est ça, les classiques. Mais ça, c'était religieux. Donc, le Paris Match, je me rappelle de certaines éditions du Paris Match, exactement l'article-là à gauche, à droite, je me rappelais parfaitement. Mieux vaut dire ça que le National Enquirer, quand même. Oui, 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 quand même. Alors, regardez, moi, je ne sais pas si vous avez d'autres messages à relayer, un message qu'on pourrait transmettre à des plus jeunes, peut-être, qui n'ont pas cette habitude de lecture, ou auprès des employés comme vous l'avez fait vous-même dans votre organisation. Je ne sais pas s'il y a un petit message qu'on voudrait donner. Au niveau des employés, je pense qu'ils sont déjà tannés de me l'entendre dire. Oui. Parce qu'ils me posent souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma carrière? C'est sûr. Puis une des choses les plus importantes à long terme, c'est se renouveler du point de vue intellectuel. Oui. Puis je ne vois pas d'autre façon que de faire la lecture. Alors, ça, c'est un. Deux, pour le reste, Chantal et moi, ma conjointe, nous avons deux enfants, les deux lisent beaucoup. Alors, ma fille est en littérature, alors elle n'est pas tombée très loin de l'arbre. Bien non. Mon fils aussi lit énormément, tous les deux. Mais on les a inspirés. Ils ont grandi avec des livres, ils nous voyaient lire. Très jeunes, on leur donnait de la lecture. Puis c'est, bon, on vient quand même d'un milieu assez bien antif. On avait toujours des budgets. Il n'y avait pas de nananes, puis de cochonneries entre Noël et de leurs fêtes. La seule chose qui avait un budget relativement illimité, c'était les livres. Wow. Ça, c'était open bar. OK. Au niveau de la lecture. Ça, on leur dit, écoutez, on a quand même les moyens pour la lecture. Pour le reste, mais la lecture, il n'y avait pas de limite de ce côté-là. Donc, on les a toujours fortement encouragés à lire et je pense que ça nous a bien servi. Mais si vous encouragez vos enfants et que vous ne lisez pas vous-même, attendez-vous pour parler des miracles. Oui, je comprends. C'est ça la réalité. Je comprends. Alors, je tiens à aller en passant que les deux livres que M. Vachon nous a mentionnés ce matin sont disponibles à la Bibliothèque nationale. Donc, au minimum, vous pourrez vous les procurer pour votre plaisir là-bas. Je tiens à vous remercier très sincèrement. Merci. Merci de l'invitation. C'est un grand privilège pour moi de rencontrer un grand leader qui lit, donc grand leader, grand lecteur. On souhaite une bonne continuité avec vos grands projets avec la Banque nationale. Oui. Puis, bon hiver à tous. Oui. Bon salon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021